Bonjour à tous, une vidéo sur une nouvelle ISO communautaire, enfin nouvelle, surtout parce que je n'en ai pas encore parlé, ISO communautaire de la Manjaro Linux. Je vais donc aborder la Manjaro Fluxbox. Comme son nom de code l'indique, elle est sortie fin décembre 2015, début janvier 2016, et malheureusement elle n'a pas eu de mise en jeu entre temps. Elle est basée sur Fluxbox, elle est disponible en version OpenRC ou Système D. J'ai pris la version Système D par habitude. Vous savez que je ne suis pas un grand amateur des ISO communautaires Manjaro, parce que j'ai de mauvaises expériences avec certaines, ce qui me fait dire, mais vous évitez. Donc, après un fil un peu, dirons-nous, tendu du slip, que vous trouverez dans le blog, l'article de blog qui est trouvé avec le lien dans le descriptif, j'ai décidé de voir ce que nous avons à Manjaro 15.12, on va bien voir, et on est parti. Donc, c'est le Manjaro 15.12 que j'ai mis à jour avec la Manjaro 4.4. Ce qui est dommage, c'est quand même, c'est que je me suis tapé 600 mégas de mise à jour, parce qu'il n'y a pas eu d'ISO intermédiaire après ce suivant de la Manjaro Fluxbox. C'est quand même dommage. Donc là, on va voir un effet qui se coule du passage à GTK 3.20. Voilà, c'est bien tassé. On contournera ce bug un peu après. Donc, on a une présentation à la Mac OS, avec Planck en bas qui sert de barre de lancement. Le petit problème graphique, c'est qu'on ne voit pas l'icône du... la prise est très très peu visible. Bon, tu dois être chargé Planck. Oui, tu es planqué. Désolé. Je sais qu'elle est mauvaise, mais celle-là, il faut que je la sorte. À moins qu'il n'y ait encore l'idée d'activer le masquage automatique. Voilà, ça y est, il apparaît. C'est normal, c'est un outil d'Elementary OS. Donc, nous avons un ensemble bien francisé. Par exemple, là, vous avez PCMAN FM avec tous les bureaux, enfin tous les répertoires utilisateurs en français. Donc là, affichage. Je ne vois plus comment on fait l'affichage. J'ai une référence peut-être. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Donc, si vous le cherchez, c'est CTRL, MAJ et 1. Voilà. Je ne vois pas où tu veux. Là, c'est quand même plus agréable comme ça, vu par icône. Donc, il y a ça. Il y a BWord et numérique. Au moins, on a la biotique de base. On a PINTA, on a Exterminate, on a Calculator. D'abord, on appelle c'est PELMOON. Je ne suis pas super fan. Et CLOSEMAIL. Bon, vous savez déjà, on sent déjà que c'est une Logitech qui n'a pas été faite de briques et de brocs. Elle a été pensée. Déjà, c'est bien. Les petits icônes, maintenant, que j'ai pu voir. Entièrement en anglais, le menu. Dommage. Là, il y a un petit trou. Donc, on va reconstruire le menu. Voilà. Et normalement... Oui, c'est mieux. Donc, on va essayer déjà de voir le problème par rapport à l'affichage. Donc, on lance PELMOON. S'il veut bien se lancer. Voilà. Et la réponse par rapport au problème de la migration avec GTK 3 se trouve un peu plus bas. Avec la 17ème série de parquet de mise à jour. GTK 3.20. Et je peux vous dire que celui-là, il a été spécial. J'explose les thèmes. Parce que tous les thèmes sont compressés. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Soit utilisé soit de Valetta Manjaro et Vertex Manjaro. Donc, ce qu'on va faire. On va passer par outils, système. Là, je suis présent au programme. Et on va chercher... Vous voyez, c'est clairement en compacté à mort. Donc, on va chercher Vecter. Vertex. Bien sûr, Vertex Manjaro n'est pas disponible. Ah, c'est Vertex tout court, peut-être. Voilà. Donc, on va installer Vertex. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça sera mieux. Et on aura quelque chose qui sera moins étouffé. Donc, on va aller... Ça, c'est le problème aussi des ISO qui ne sont pas régulièrement mis à jour. Parce qu'il y a toujours des petits bugs qui peuvent apparaître. Ça, ce n'est pas mortel. Loin de là. Donc, on va prendre le thème Vertex. Voilà. On va appliquer... On va peut-être essayer Vertex JTK3 par sécurité aussi. De donner que ça termine, mais pour JTK3... Donc, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, apparence... Peut-être que cette fois-ci... C'est pas la joie. Est-ce qu'il y a de Vaita ? Non. On va voir ça. On va relancer notre app. On va appliquer. Et on va la relancer PAMAC. Bon, c'est vrai, c'est en anglais, mais c'est compréhensible. Donc... Ah, ça va mieux de ce coup. C'est plus lisible. Donc, là, on va fermer ça. Il suffit de changer le thème. C'est dommage, parce que JTK3 classe un peu tout ça. Donc, je vais vous montrer qu'on... Si vous utilisez uniquement Palmoon, par exemple, par rapport à la présence du menu supérieur, je peux vous prouver qu'avec Firefox, en deux minutes, on peut faire aussi bien. Donc, là, je vais voir... Je vais essayer de rajouter un outil. Par exemple, XChat, pour voir s'il veut bien se rajouter. Voilà. Est-ce que j'ai... Oui, superbe ! Épinglé au doc. Voilà. Donc, là, ça se voit qu'XChat n'a pas été recompilé pour JTK3. Merci, JTK3. Bref. Donc, on va l'enlever. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment reproduire l'interface rapidement de Firefox proposée par Palmoon. Je vais y arriver. Donc, on va dans la suppression de programme. Vous avez remarqué aussi, c'est que certains logiciels ne sont pas traduits, malheureusement. Palmoon en fait partie. On ne peut pas rajouter le paquet, mais... Donc, on va mettre Firefox i1810fr. Petit, 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 petit. Voilà. Installé. Et notre ami Firefox tout court. Voilà. Et on applique. Voilà. Et j'ai dû faire une faute de saisie. Voilà. C'est vrai, quand même, c'est mieux d'avoir un thème compatible. Dommage. Bon, ça ne... Vous voyez, peut-être un petit problème, c'est qu'on ne voit pas l'icône de... de la gestion de l'énergie. Ça, c'est ennuyeux. Mais à part ça, l'ensemble est très, très agréable. Ça change de certaines productions, comme la Manjaro E20. Désolé, je suis un peu... Boum ! Lourd sur ça, mais elle m'a tellement déçu sur ce plan-là. Bref. Donc, on va lancer Firefox. Mais dans autre chose, on va régénérer le menu. Voilà. Et dans Internet, Firefox. Ah, bien sûr, j'ai cliqué. Ouais, c'est bon. Normalement, il doit se lancer en français. Voilà. Il est en français. Donc, on va déjà redimensionner la fenêtre. Voilà, voilà, voilà. Alors, si j'arrive à la redimensionner une fois... Voilà, peut-être par en haut, ou encore en bas, ou par le côté, voilà, voilà. Voilà. On va se mettre comme ça, ça sera mieux. Donc, pour vous prouver que si vous utilisez uniquement Palmoun, parce que je n'aime pas l'apparence Astralis et compagnie, voilà comment récupérer, en deux clics de souris, le menu. Clic droit, clic gauche. sur le plan interface graphique, que reste-t-il à Palmoun ? Voilà, voilà, voilà. Donc, je voulais rajouter Firefox. Donc là, on va épingler Firefox. Je vous dis qu'on est sympa, même s'il est flat, il est sympa. Voilà. Par contre, je vais le réduire. Pourquoi il ne veut pas me l'épingler ? Ah, là, on foirie, il refuse de me l'épingler au doc, maintenant. Hum, méchant, 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 méchant. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me l'épingler au doc. Alors là, je vous avoue que je n'en sais rien. Est-ce que c'est un bug de... Est-ce que c'est un bug du planque ? Je n'en sais rien. Là, j'avoue que je suis paumé. Je ne sais pas pourquoi, il refuse de me l'intégrer au doc. Là, j'avoue que je n'en comprends rien. C'est peut-être aussi un bug de planque. Ce n'est pas impossible, avec les outils d'Elementary OS. Ouh, ce n'est pas bien, ce que je viens de dire. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits outils. On a un mousepad. Qu'on peut bien, ça serait bien... Mais pourquoi cet enfoiré ne veut pas me l'épingler au doc ? Hum, saleté. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Dommage qu'il y ait ce bug dans... ce bip de bug dans planque. Sinon, ce serait parfait. Donc là, on va fermer. Euh, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous voyez, c'est quand même très agréable. Mais à part ce bug à la noix de planque, c'est très utilisable. Là, on a l'Excel Music, pour un petit électro audio, tout ce qui est de plus très léger. Je ne sais pas si c'est toujours développé, mais au moins, ça permet d'avoir une musicothèque potable. Peut-être propriété. Non. Bon, mais apparemment, je ne sais pas comment on peut faire. Si vous savez, je vous laisse les commentaires en bas. Ça me fera plaisir d'en apprendre. Donc, on a le numérique, Abbey Word. On peut faire de la bureautique. Même si c'est léger, ça permet toujours de faire des traitements de texte et des tableaux. On sent vraiment que la logitech a été pensée pour être pratique. Donc là, c'est sympa. Si il n'y avait pas certains petits bugs qui rendent la... Bon, bien sûr, le bug graphique par rapport au terme logitech 3.20. Mais ça, vous ne pouvez pas le prévoir 4 mois à l'avance. Ça. Le bug de planque, je ne sais pas. Alors là, j'avoue que je n'ai pas trouvé. Enfin, je ne vais pas surtout chercher parce que je pensais que planque était déjà suffisamment stable pour qu'on puisse rajouter, épingler un logiciel dans le doc sans problème. Donc, firewall, je suppose, ce doit être UFW. Uncomplicated Firewall. Si on vient se lancer. Oui, c'est un complicated Firewall. Donc, il y a pas mal de petits outils. Sympa ! Mais ce que je ne comprends pas, je vais peut-être essayer d'un truc, me déconnecter, me reconnecter, peut-être que je pourrais enfin épingler Firefox dans le doc. Alors, je vais essayer d'épingler Firefox dans le doc. Si je ne le reviens pas, je ne le reviens pas, c'est tout. quoi. Ah, enfin. Eh bien, c'est bien conçu, Planck. Il faut que vous déconnectez et reconnectez pour pouvoir épingler une icône. Mais c'est bon, quoi. Oh ! C'est très pratique, donc. C'est très pratique, Planck. C'est très pratique. Donc là, Palmoon, au revoir. On va mettre, par exemple. Enfin, la même chose pour Firefox, pour LibreOffice, par exemple. Donc, on va dans la jeu suppression de programme. Non, c'est pas ça, c'est... Autis système. C'est vrai que c'est très très léger. Vous avez vu, quand même, c'est... Pam, 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 ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Ce qui est bien, c'est qu'on peut personnaliser à volonté l'ensemble. Donc, on va prendre LibreOffice fraîche. Avec le français, ça sera mieux. Houlà, pas trop vite. Pas trop vite. Voilà. Installer. Valider. C'est quand même ennuyeux que... Je ne sais pas si c'est le cas des autres docs, mais je me souviens quand j'utilisais... Enfin, XFCE, même si c'était une barre d'outils qui joue le rôle d'un doc, je pouvais toujours rajouter des icônes et sortir à volonté. Ça, c'est vrai que Planck est un peu... Elementary OS. C'est très beau, mais côté bug, par moments, ça vaut son besoin de cacahuètes. Donc, pendant qu'il s'installe, on va voir ce qu'il y a comme autres outils. Il y a CloseMail, Links, Pinta, ça me dit quelque chose, ce n'est pas un logiciel en Mono. Avant que je confonde avec autre chose. Pourquoi je crois que c'est un logiciel en Mono ? Pourquoi c'est un logiciel en Mono ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que je suis très très agrément surpris par cette ISO communautaire. Les seuls défauts sont qu'il a fallu que je joue vraiment la ligne de commande pour la mettre à jour. parce qu'elle était trop vieille et une ISO non rafraîchie, c'est quand même dommage. Surtout avec des distributions en Rolling Rays. Et pour une ISO communautaire, aussi bien pensée que celle-là. Au moins, ce n'est pas une qui est finie à l'urine frelatée. Et non, je ne souhaite pas de nom, même si vous savez de qui je parle. Donc, là, on va nous faire le coup. On va faire, on va régénérer le menu. Donc, normalement, maintenant, j'ai tout ça. On va enlever les outils qui ne servent plus à rien maintenant. Alors, c'est... Ça, ce n'est pas une version complète, c'est une version binaire. Donc, un en moins. Oui, c'est vrai, parce que je crois qu'il y a Belmundo Court qui est dans Community. qui m'a vérifié. On va vérifier Everywhere des numériques que je n'utilise plus. C'est vrai qu'elle est très agréable à utiliser cette version communautaire. Ah non, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah, saleté. Je me suis gouré. Je me suis gouré. Je me, je me, je me suis gouré. Oui, oui. Bon, on va recommencer. Allez, là, direct. Voilà, voilà, voilà. voilà, heureusement que les paquets sont encore en stock, ça va gagner, encore en cash, ça va gagner du temps. Je suppose qu'il n'a pas mis le cash, non, c'est bon. Allez, là, du direct, quand tu nous tiens. Là, c'est vrai que, bon, elle est vraiment bien. Ah, j'ai oublié de modifier l'heure et la date. Ça se voit vraiment que c'était une distribution qui était vraiment prévue à l'origine pour un public anglophone. Ça se change très facilement. Et je vais le faire maintenant, comme ça, ça sera fait. Alors, c'est Facebook Settings, barre d'outils, voilà, je vais en mettre un peu plus haut parce que sinon, on ne voit pas le voir. Barre d'outils, format de l'heure. Donc, alors là, il me faut inverser le E et le B pour avoir déjà, voilà. Et la date, on va continuer. C'est vrai que là, c'est plutôt indiqué à des personnes qui aiment un peu faire mémuse avec l'ensemble. Donc, le nia est qu'à au tout début. Non, c'est A. Pour cent. Pour cent. on va voir ce qu'il veut dire avec... Voilà. avec un minuscule, j'aurai que je ou de jeudi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez agréable d'utilisation. Dommage pour l'icône de la gestion de l'heure, enfin, de l'énergie. Donc, on va voir si on me refait le coup. Alors, on va faire customisation, box settings, regenerate. On va essayer de lancer LibreOffice tout court. Je vais voir si je peux l'épingler au doc. Non. ben, eh bien, vous avez compris le système des connexions. Merci, Planck, de bloguer comme ça. On va remettre juste LibreOffice Writer. Voilà. On va l'épingler au doc. Alors, est-ce que je peux des... Non, mais là, il y a un petit problème apparemment avec Fluxbox et LibreOffice. Il y a un petit problème de taille et d'affichage. Donc, dans le doc. Pour une fois, il va falloir que je masque intelligemment le doc. Sinon, ça va partir en cacahuète. Comportement. Masquer le doc. Esquiver les fenêtres, peut-être. On va essayer ça. Je vais quitter. Je vais quitter. On va voir si je relance ça. LibreOffice, si ça passe en... Ah, ça va mieux. C'est un réglage du doc. Par contre, on ne voit pas vraiment les menus. ça, c'est un problème de thème. On va changer le thème parce que sinon, ça risque de ne pas le faire. Heureusement, c'est assez rapide à modifier. On va mettre Vertex Maya. Vertex Maya Dark, peut-être. Est-ce que ça passe mieux avec... Ah non, il y a vraiment un problème avec LibreOffice. Ouh, on ne voit rien du tout. Un Dark, couleur, un Nikon, un Nikon, un Nikon, un Nikon, parce que Greenboard. Est-ce que Greenboard... Non, il y a vraiment un problème par rapport à LibreOffice de thème. C'est dommage parce que c'est illisible. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est Maya Square, peut-être. Prise par défaut. À moins que ce soit un problème avec LibreOffice tout court. Non, c'est un problème avec le thème de LibreOffice. Outils options. peut-être. Si je mets peut-être le thème cipher. C'est vraiment le seul bug que j'ai pu voir. Le bug de feature, je parle bien sûr. Couleur d'interface, on ne sait pas ça. Parfaits de la situation. Je vais voir. Je ne sais plus où c'est maintenant. C'est chiant. ce n'est pas mieux. C'est chiant ce qu'on voit. Je n'ai pas de pression, mais on ne voit pas le menu en haut. ça ne change rien. Là, c'est sûrement un bug d'affichage. Et là, je ne vois pas. Peut-être Vertex Maillard. Non, pas mieux. C'est vraiment dommage ce bug par contre avec LibreOffice. Vertex. Je vais essayer de quand même Vertex Dark. Maillard peut-être on va laisser celui-là. Ah, je n'ai oublié d'appliquer. Donc, peut-être qu'en appliquant, ça va aller mieux. Ah, ça va mieux. Je n'ai oublié de l'appliquer. Pas bien. Voilà, donc, pour contourner le bug, il suffit de passer par le thème Maria Dark ou compagnie et ça permet de le contourner. Allez, allez, direct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je me suis un peu paumé. Bon, merci Planck pour cette putain, pour cette saleté de bug. Donc, si vous cherchez un Manjaro très légère et personnalisable sans trop de problèmes, la Fluxbox pourrait vous intéresser. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut et à la prochaine. Bye bye. 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 Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501